Salut à tous c'est Mister Freeze, on se retrouve pour la 6ème vidéo de FF5 Donc on va changer la partie, hop Alors attendez, est-ce qu'ils sont bien ? Alors là vous aurez peut-être remarqué, on se retrouve pas au même endroit qu'où on s'était quitté Et le temps a bien avancé J'ai fait un peu d'XP en fait, voilà tous mes persos sont niveau 10 D'ailleurs on obtient un success team pour chaque perso Donc ça fait 4 succès J'ai monté aussi le niveau de classe Est-ce qu'on peut avoir toutes les classes d'un coup ? Bon, on peut pas Bon, voilà Donc je l'ai mis niveau 2, match bleu Comme ça en fait il peut Il pourra mettre ça, apprentissage Donc voilà, c'est comme si c'était un match bleu Quand il se prendra une attaque de l'ennemi, bah il va la prendre Il va prendre sa magie bleue Et pour le reste, bah j'ai juste un peu monté le niveau Alors faut savoir que cette vidéo je la refais parce que je l'avais loupée la première fois Parce que j'ai fait deux conneries Bah je vous en parlerai plus tard la première Et la deuxième c'est que je suis mort à la fin Donc voilayez, notre but c'est d'aller dans le cristal qui est dans cette tour en fait Là où je vous ai quitté la dernière fois Mais avant de faire ça, on va retourner au château de Tycoon Donc d'où vient l'ENA Donc son père qui était le roi Donc c'est au tout début du jeu en fait On est jamais allé dedans C'est à côté du début du jeu Vous voyez ça c'est le moteur du début du jeu Vous pouvez pas aller plus haut Parce qu'il fallait voler On pourrait y aller maintenant C'est complètement optionnel Vous êtes même pas obligé d'y aller dans tout le jeu Mais c'est mieux quoi Galuf voleur, parfait Ok Voilà donc nous la porte Le chancelier nous demande Donc comme à chaque fois que je refais des vidéos J'ai pas envie de redire les trucs que j'ai déjà dit Donc c'est possible que je dise moins de trucs que d'habitude Donc Ouais on va d'abord aller voir le chancelier en premier Parce que sinon il y aura des passages qu'on pourra pas voir Vous voyez que les dialogues sont très variés Tous les gardes disent la même chose Alors Ça c'est le chancelier Je crois qu'on l'avait déjà vu d'ailleurs le chancelier Là où il y avait le cristal du vent Il est toujours vivant Qu'est-ce qu'elle raconte ? Ah putain Je me souviens de me prendre mon portable sur le pied Ça fait mal Je me le suis pris sur le Il est tombé d'assez haut sur mon petit orteil Voilà je pourrais pas aller au travail Je devais enregistrer des vidéos toute ma vie Du coup Désolé je dis de la merde Mais c'est parce que vu que j'ai déjà vu cette scène juste avant Bon je vous la laisse faire regarder Voilà Donc c'est pas dans le passé Ça se voit Voilà on va citer une petite scène entre Faris et Elena Voilà on va citer une petite scène entre Faris et Elisabeth Voilà la soupçonne d'être sa soeur Et en plus ouais elle a le même pendentif On voit tout ça être très louche Et puis en plus elle s'enfuit On s'en va pas plus Sous-titres par Juanfrance Ok Donc il y a quelques trucs à chaurer dans le château À chaurer, à emprunter je veux dire Et du coup Il y a rien d'important à savoir Les gens ils disent rien de... Alors je sais pas si on peut parler au chancelier une deuxième fois Maintenant on va un peu fouiller là Il y a rien Il n'y a pas d'objet dans les bibliothèques il me semble pas On peut pas aller là Je trouve que les musiques sont vraiment sympas dans FS5 Et elles ont un style particulier Et ça ressemble pas aux musiques des autres FF Bon faut aimer après Donc ça c'est bizarre on dirait que ça sert à rien Bon De toute façon là on est un voleur Donc les passages secrets on les voit Donc si on voit pas de passages secrets Ça sert à rien d'en chercher Allez hop Et à gauche on devait regarder Ah tant mieux Ça sert à rien non plus C'est juste pour la petite scène Avec les knife Harris Donc on va fouiller là Donc il y a quand même pas mal d'objets à trouver ici Le pavillon Le pavillon c'est un peu comme une tente En moins bien je crois Ça régénère pas tous les points Voilà elle parle de Sarissa Voilà donc il a été perdu en mer en plus Sachant que Farissa a été Épiterré par des pirates Ça colle assez bien Là il y a un affaire Attendez je suis pas déjà venu là Je suis grave là quand même Non j'étais pas venu Bah si putain c'est la 12h Je suis vraiment J'ai tellement pas le sens d'orientation Que j'arrive à Enfin en fait c'est pas que j'ai pas le sens d'orientation C'est que j'ai aucune mémoire Je me rappelle même pas que Je suis venu là il y a deux secondes Donc On va aller là maintenant que c'est libéré Voilà hop Vous voyez là il y a un passage secret Qu'on voit grâce au voleur Ça fait comme ça Ça fait des petits traits De toute façon on l'avait déjà vu dans les vidéos d'avant Donc on en tient Ashura Shuriken Voilà Et là on va avoir Un petit bâton Très très utile pour les mages Les mages blancs Ah non J'ai confondu avec un autre truc Non c'est pas ça du coup Donc Shuriken et Ashura Attendez Je me rappelle ça Shuriken et Ashura Euh voilà Ashura Mon calicée je l'ai déjà Depuis quand Ah mais si je l'avais eu putain dans la vidéo d'avant Je suis un boulet C'est ça dont je parlais Le bâton de mages blanc Donc ça n'a rien à voir Ashura du coup C'est une épée Enfin c'est un katana en fait Donc vous voyez pour l'instant Il y a que le freelance qui peut le porter Le freelance c'est la classe de base Elle peut absolument tout porter comme équipement Euh Donc C'est que en fait J'ai pas encore les classes Qui peuvent porter Ashura Et le shuriken C'est un objet à lancer Il est là Voilà pour les ninjas Donc c'est une classe que j'ai pas encore Euh Bon on va se barrer Parce qu'il y a rien à faire ici Et puis on va aller Voilà donc C'était complètement optionnel Il y avait juste une petite scène A voir Et puis euh Quelques équipements assez sympas quand même Pour l'instant ils servent à rien Mais c'est des bonnes armes quoi Euh Et la cloche La cloche je sais même plus la cloche Ça sert d'ailleurs C'est vrai que j'ai une cloche Ouais Pour l'instant ça sert à rien Parce que Les autres peuvent pas l'équiper Donc voilà la suite du jeu Dans la ville de Wals Alors faut commencer par aller là Parce que là il me semble qu'on a un objet ici La lunette argentée Donc ça c'est C'est un accessoire en fait Qui va nous servir à A être immunisé contre l'aveuglement Voilà Une grenouille qu'il est quoi quoi Donc là je crois qu'il y a rien Même en haut En fait il y a plein de flottes partout Parce que Bah parce que c'est la ville du cristal de l'eau Simplement Mais il me semble qu'il n'y a rien à faire De particulier aussi Bon ça sert à rien Voilà A part qu'il y a des grenouilles debout Il n'y a rien de spécial Donc On va s'équiper un peu Enfin ouais Pour l'instant Ça c'est ce que j'ai déjà Et le reste ça sert à rien Cogné on pourra le prendre Pour plus tard Allez On va prendre le bouclier de fer aussi L'armure de fer Et un kimono Il va falloir d'en prendre deux Parce que l'armure de fer est mieux Non je sais pas si on peut voir le détail C'est dommage qu'on puisse pas voir Ouais on voit pas les stats du truc On voit juste que c'est meilleur Mais bon si on achète deux trucs On sait pas lequel est le meilleur Voilà donc On va faire optimiser pour les plus vite Ah Ok Bon là ça nous met le connerie lunette inventée Alors je me racle un peu la gorge parfois Parce que La gorge est un peu prise Allez Donc là on va faire Quelques emplettes Donc tout ce que vous voyez là Avec une petite horloge C'est pour une classe Qui est le mage de temps Qu'on a pas encore Et ça c'est des invocations Donc pour l'invocateur L'invocateur Je sais plus le nom Qu'on a pas encore non plus Voilà donc ça un garou là Vous verrez c'est un petit peu important pour la suite Il me semble qu'on est pas là par ici Donc on va aller au château Je trouve la suite du scénario principal On va aller tout le temps tout droit pour l'instant Voilà donc voici le roi de Wals Putain en fait Avec un regard extérieur sur mes vidéos J'arrête pas de décrire ce que je suis en train de faire Alors que vous le voyez très bien Je peux connaître d'autres en fait Voilà donc forcément On les refuse J'arrête pas de décrire ce que je suis en train de faire J'arrête pas de décrire ce que je suis en train de faire Deuxième météorite Aérolyte pardon Mais bon c'est un mauvais présage Sachant qu'un aérolyte est tombé à côté du cristal du vent Joutan qui l'explose Voilà donc Pour l'instant Là il y a rien à faire Pour l'instant on va fouiller le château Et puis après on va aller à la tour de Wals On se trouve Dans la suite du jeu Alors Est-ce qu'on a un truc en haut Non là il y a rien Bon il y a juste ce petit truc pour aller là Il y a lui qui nous dit Celui raconte que les os sont Torifiés par le cristal Garde Shiva pour prisonnière En fait Shiva C'est un boss optionnel Qui se trouve dans le château Qui m'a défoncé la gueule A la dernière vidéo J'ai fait de l'XP Entre temps Et il m'a encore défoncé la gueule Même si j'avais pas les équipements Parce que je pouvais pas les récupérer avant de faire la vidéo Je vous déconseille de faire Shiva maintenant Si vous voulez pas mourir De toute façon on peut le faire pendant Encore un bon moment Là on va se retrouver à un endroit Vous allez voir c'est assez chaud Les ennemis sont Impossible à veintre Pour l'instant Mais bon on obtient un sort de 1000 gils Là Là vous allez le voir Merde il est où ? C'est quoi ce bordel ? Oh non on recommence pas là Pourquoi il a pas la capacité de fuir ? Ah c'est bon Attendez il y a un petit souci Tiens je fais un putain de boulet J'ai oublié de mettre fuir Voilà J'ai oublié de mettre fuir à Galuf Et j'ai failli reperdre Comme un con Voilà Cap Elphique Donc Cap Elphique Je crois que c'est un truc qui permet d'esquiver parfois les attaques Vous allez voir la capacité de fuir de Galuf est très efficace là Dans le doute on va quand même En mettre une petite fin de là Voilà Faut pas qu'il tue Galuf en fait Sinon on est dans la merde Voilà c'est lui Voilà tout ça pour 2000 gils Un sort Accélération Mais qui est très puissant Accélération je crois que ça doit être ça Ça doit être Ah non c'est ça Le rythme du combat Ça sert à rien Peut-être pour les combats longs Quand on les fait en auto Non je vois Genre on peut booster Ça sert parce que ça augmente La vitesse de recharge de la jauge ATB Donc Perso agit plus souvent Mais là je vois pas Bon Je pourrais pas Euh du coup du coup Donc accélération Et puis on a eu Un équipement Cap Elphique Qui permet des fois d'esquiver l'attaque Et ça augmente l'agilité La magie Et l'advance magique Donc c'est vraiment d'être de la merde D'ailleurs on va le mettre Ok Donc ça c'est fait Là en bas c'est si vous voulez Combattre Shiva Je vous montre Vous allez là Et là il y a une cascade en fait Donc il faut bien aller au milieu Sinon ça marche pas Et en fait voilà Il y a trois petits étages ridicules Il y a juste à monter trois escaliers Et en haut il y a Shiva Qui est assez puissante Je préfère la faire plus tard Voilà Et là c'est la connerie Que j'avais faite à la vidéo dernière Vous voyez c'est des enfoirés en fait Maintenant C'est des vrais enculés Parce qu'en fait Le dialogue La fenêtre de dialogue Euh Se valide toute seule Et en fait si on appuie sur A Enfin sur le bouton pour valider Pour valider le dialogue Et bien ça Ça valide le oui Et du coup on le fait sortir Et en fait Il faut surtout pas le faire sortir Et la vidéo dernière C'est ce que j'ai fait Et du coup bah il est sorti Et en fait Qu'est-ce que ça fait S'il sort Ça fait qu'on a Un objet en moins Plus tard dans le jeu Alors attendez Hop Est-ce qu'il y a des trucs Non ça ça sert à rien du tout Ouais ça sert à rien Ok ok Euh Bah écoutez Je sais pas si je continue Nuit ou pas Je vais déjà quitter le château Parce que il me semble que j'ai tout fait Ouais j'ai tout tout récupéré Ok Euh On va remonter On va se barrer le château On va aller à la tour de Waltz Allez je vais continuer un peu la vidéo Euh on va se soigner avant peut-être aussi Parce que j'ai un peu de perso mort Voilà Donc voilà J'aurais bien voulu terminer la vidéo Par un combat contre Shiva Et ça aurait été plus court Euh mais bon Elle me déchire le cul à chaque fois Donc je vais Aller directement là Vous voyez il y a l'aérolith là Je sais pas si on peut l'être dans Ah si on peut Alors pour l'instant ça sert à rien Voilà Donc vous voyez Il y a déjà deux morts Un garou là s'est subitement déchaîné Ouais Là on nous parle déjà d'un gardien connu Donc ça déjà c'est un truc qu'on avait pas vu avant Bon vu que j'ai monté mes niveaux Ça devrait pas être trop dur Putain mine de rien il me prend mal Je vais juste faire un truc Voilà Je vais lui mettre la K du C Comme ça il pourra soigner les Les sauts qui sont dans la merde Euh et puis on va faire un autre truc aussi Euh position Voilà ça sert à rien de les mettre devant Euh ouais On va se regarder Euh Je pense que les coffres faut les atteindre en tombant depuis en haut Parce que sinon je vois pas Ah d'accord Ok Je me rappelle pas du tout en fait Attendez Je me fais dans le bon ordre du coup Ok Ok Maintenant la question c'est Est-ce que les coffres en dessous On pourrait pas les récupérer Ah mais si Je suis aveugle ou pas Baiser de fée Ouais Par contre il y en a un Je peux pas récupérer Bah non je peux pas aller dans l'eau Putain mais Oula mais Faut que je m'achète des yeux je crois Ok Ok On va tout rééquiper du coup Mais c'est déjà bon Prendre de soie Euh ouais mais non Attendez Je préfère qu'ils mettent les lunettes inventées Brasseur d'argent Ça a l'air sympa ça Ouais ça Ça protège bien Je sais pas si c'est pas mal Euh par contre on va juste remettre la calycée Voilà Ok Donc ouais c'est juste que Je faisais mal Allez on va remonter Bon ça pour l'instant Il y a pas trop de combat Faut que je Faut que je le dise Pour que ça arrive Voilà Je pense que je voudrais pouvoir Battre le boss sans Voilà Donc voilà le Garoula Et le personnage mystérieux Encore Là c'est une bête sauvage Qu'on a eu dans le village au début Ok c'est parti Merde je suis con Bon ça regarde Carapace On va faire carapace Sur tout le monde Pour être sûr Je fais combien ? 66 Ouais Putain il a busé C'est jamais touché quoi Oula Là je prends cher par contre Faut avoir faire gaffe On va attaquer avec la KDC On va attaquer avec la KDC Et bah C'est maintenant Par contre toi Il attaque souvent quand même Ah il contre attaque en fait C'est pas mal d'accord Contre attaque C'est une attaque normale Donc on a l'impression qu'il attaque sur On Putain mais comment il esquive tout Mon paladin c'est un truc de ouf Entre les beaux caches de bouclier Et les Oh putain par contre il perd de la vie Il est super vite quoi Il esquive ouais je voulais dire Je termine mes fonds après C'est pas grave Aïe Ah ça c'est sûr Enfin il a la vie plus baisse Ah il est vraiment résistant Ça se voit Ça gueule J'aurais dû mettre le moine A la place du Du voleur en fait J'ai oublié de changer Parce que le voleur niveau combat C'est pas le top C'est juste bien pour voler les objets en fait Yes Voilà donc un boss C'est pas si dur que ça Si vous avez un niveau convenable ça va Mais bon Je vous conseille de faire quand même Yes Je vous conseille quand même de faire Comment ça s'appelle Carapace Et il explose quand même Ma satu soigne expanding Et il se passe Putnam On 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 Non On Ah ah ! Ah ah ! Par hasard ça ! On va leur cire Galuf, donc apparemment c'est quelqu'un d'important. On se le demande. Ok, c'est parti ! Alors... Mage Chronos. Berserk. Mage Rouge. Invoqueur. Cheuh les ma jeunes. Donc voilà. On peut pas prendre celui d'en haut à gauche. Y'a beaucoup de gens qui se sont demandés Merde j'ai loué pas un job, j'en recommence mais non non. Non, le cristal, non ! C'était pour avoir la classe Dieu quoi, ça fait chier. Non, on ne sait pas nager. Voilà. En fait tout le monde va bouffer. C'est grave à bouffer tout le monde. Mais il bouffe là ! si vous voyez des traits en fait sur l'écran c'est normal, c'est le mode plein écran d'effet simple, c'est ça sur PC, j'ai ne peux pas le... Ouais, c'est vrai que j'ai... Mouah... Pas vusé... J'adore le principe Du Ah non il est vivant Il recrève deux minutes après Voilà et on dévrouille un succès Qui s'appelle trop tard Voilà voilà Donc bah écoutez je vais vous quitter là Très bien On a fait du parcours Ok Très bien très bien Bah écoutez on va se quitter là Donc on va se prendre une vidéo de 30 minutes Il me dit rien Bah j'espère que vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner Et mettre des commentaires si vous voulez vous dire Et puis bah si vous avez pas aimé N'hésitez pas à dire pourquoi non plus Pour que je m'améliore On se retrouve à la prochaine vidéo Bah du coup on va essayer de sauver le cristal du feu Vu que c'est le seul cristal qu'on a pas pu Qu'on a pas pu sauver Euh non Je dis n'importe quoi Non il m'en reste deux cristaux De feu et de terre Donc la suite de feu qu'on va essayer de sauver Et puis bah On verra bien Donc vous vous doutez bien Le scénario n'est pas juste Sauver des cristals Il y a quelqu'un derrière tout ça Je vous laisse la surprise Vous verrez ça Dans la suite des vidéos Allez salut Salut Sous-titres par Jérémy Diaz